Alors, quel est le rôle et le devoir du mystique aujourd'hui ? Dans mon ouvrage, j'emploie très souvent le terme mystique. Mais qu'est-ce qu'un mystique ? A mon sens, le mystique est maître de lui-même, de ses idées, et ne se laisse pas influencer par d'autres concepts. Il doit avoir son propre libre-arbitre. C'est d'après moi une conduite que nous devons tous adopter. Je pense que l'être humain, à l'heure actuelle, doit dépasser son égoïsme, qui fait barrière à toute évolution intérieure, qu'elle soit individuelle ou collective. Le rôle du mystique est de proposer à son prochain, en quête de vérité, la possibilité d'évoluer, de voir que les choses se passent à l'intérieur et non à l'extérieur. J'appelle donc mystique toute personne faisant preuve d'altruisme, de générosité et de remise en question intérieure, en dehors de toute considération égotique ou matérialiste. Notre rôle à tous, chercheurs de vérité, est justement de trouver le juste équilibre entre un monde trop concret, trop matériel, trop axé sur l'argent, le pouvoir et le sexe, et une vie mystique, plus spirituelle, qui nous ouvre à la joie, à la compréhension des autres. Pour arriver à vaincre nos mots, nous devons accorder une place privilégiée à ce que j'appelle l'attitude positive. Positiver chacun de nos instants, que ce soit en acte ou en parole, il faut vivre chaque instant dans l'ici et maintenant. Trouver le bonheur, c'est ça, c'est vivre chaque instant de façon positive.